J'ai demandé aux techniciens de la télévision de me prendre si possible sans décor afin de vous parler directement. Quand on accède aux fonctions de ministre des Finances, et surtout quand on y accède prématurément, ce qui est mon cas, on ressent deux impressions. La première impression est une impression de solitude devant l'étendue et la gravité des responsabilités. La seconde est une impression d'intérêt car les actions à conduire concernent tous les problèmes, concernent tout le monde, et en particulier vous-même. Puisque la politique économique concerne tout le monde, elle comporte nécessairement deux aspects. Il ne s'agit pas seulement de choisir ce que l'on doit faire, il faut encore l'expliquer et si possible en convaincre l'opinion publique. Car c'est un domaine dans lequel on ne peut pas réussir sans l'opinion publique, ou plus exactement dans lequel il est impossible de réussir contre l'opinion publique. Elle comporte beaucoup d'éléments favorables, croissance régulière et sensible de notre production, équilibre de nos finances publiques à l'intérieur, excédant de notre balance des comptes à l'extérieur. Mais elle comporte aussi une source de préoccupation, que d'ailleurs vous connaissez bien, et qui est le problème des prix. Il faut en finir avec le mouvement perpétuel des prix en France. Il faut solidifier les prix, comme d'ailleurs on a déjà réussi à solidifier la monnaie. Vieux langage, direz-vous. Peut-être. Mais il y a actuellement des circonstances qui permettent de le tenir avec certaines chances de succès. La première circonstance, c'est d'abord qu'une expérience a été réussie, celle de la consolidation de la monnaie, il y a trois ans. Expérience qui avait été sans doute préparée par des experts, mais qui n'aurait pas pu aboutir sans l'autorité personnelle du chef de gouvernement de l'époque, le général de Gaulle. Il y a ensuite le fait que depuis quelques semaines, le mouvement des prix en France évolue de façon plus favorable. C'est ainsi qu'à la fin du mois de janvier, pour la première fois depuis un an, l'indice des prix de gros industriels a amorcé une première baisse. Quelle est donc notre politique ? D'abord, maintenir et solidifier la stabilité. Ceci suppose une action immédiate et une action à long terme. L'action immédiate consiste à refuser toutes les causes de hausse, quelles qu'elles soient, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées ou qu'elles prennent la forme d'un accroissement de charges. Elle consiste aussi à demander à tout ce qui compte en France, à chacun, aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales, de bien vouloir apporter leur concours à cette action. C'est-à-dire, dans le respect de leur liberté, de coopérer à cette stabilisation qui est assurément voulue par tous. Mais aussi une action à long terme, car on ne résoudra pas le problème des prix, si je puis me permettre cette expression, en s'asseyant dessus. Il faut traiter le problème en profondeur, c'est-à-dire réaliser les conditions durables de l'équilibre. Il faut aussi, dans toute la mesure du possible, par la poursuite de l'action de réorganisation des circuits de distribution, réduire l'écart qui sépare les prix à la production et les prix à la consommation. Maintenir la stabilité, mais aussi poursuivre l'expansion. Cette expansion, actuellement, se réalise dans des conditions satisfaisantes, puisqu'elle est égale ou supérieure à celle de la plupart des pays industriels, et en particulier à celle de nos voisins européens. Mais il faut étendre cette expansion, car il y a encore des secteurs, des zones de la vie française, dans lesquelles elle a insuffisamment pénétré. Nous devons, au prix d'une certaine imagination, et même au prix d'une certaine audace, trouver les moyens de porter l'expansion là où elle s'est encore insuffisamment manifestée. Maintenir la stabilité, poursuivre l'expansion, mais au profit de qui ? Le gouvernement propose deux réponses. La première est d'organiser une confrontation annuelle à laquelle seront associées les organisations professionnelles, les organisations syndicales, permettant de vérifier si les fruits de l'expansion ont été justement répartis. Cette confrontation aurait lieu dès que les très caractéristiques de l'année seraient connues, c'est-à-dire au début du mois de septembre. C'est une procédure, je crois, qui, depuis longtemps, a été souhaitée et a été proposée par de nombreuses tendances de notre vie nationale. Cette confrontation serait objective et, après qu'elle ait abouti, on procéderait aux ajustements nécessaires dans le cadre des mécanismes et des libertés existantes. Mais le gouvernement veut aller plus loin et proposer à l'opinion publique ce que je me permettrais d'appeler un contrat de progrès. Quels seraient les termes de ce contrat ? Du côté du gouvernement, il consisterait à vérifier que la stabilité a été rigoureusement maintenue, que l'expansion a été poursuivie. Mais, l'ayant constaté, au lieu de nous enfermer dans la paresse et dans la contemplation, le gouvernement se servirait de cette stabilité et de cette expansion pour réaliser de nouvelles étapes de notre progrès économique et social, et ceci dans quatre directions. La première direction qui concerne le domaine social est celle de la situation des personnes âgées. On sait, en effet, que c'est, en France actuellement, dans le domaine social, le problème qui a la priorité. Je veux être très précis. De toute façon, en 1962, il y aura des améliorations concernant les personnes âgées. Le gouvernement les fera connaître lors de la présentation du plan, c'est-à-dire au mois d'avril. Mais si, comme je le pense et comme je le crois, la stabilité est maintenue, le gouvernement se servira de cette stabilité pour procéder, en fin d'année, à une accélération de son programme d'amélioration en faveur des personnes âgées. Deuxième terme du contrat, la rémunération de ceux des travailleurs dont les salaires sont au voisinage du SMIG. Si, en effet, la stabilité est maintenue, le SMIG ne bougera pas. Et il serait alors assez injuste, assez paradoxal, que les rémunérations de ceux qui sont au voisinage du SMIG ne suivent pas le mouvement général de progrès des rémunérations et des revenus en France. Aussi, le gouvernement étudiera et adoptera les mesures permettant d'associer les salariés au voisinage du SMIG au progrès de cette expansion. Le troisième terme du contrat concerne les grands équipements et en particulier les autoroutes. Il est nécessaire de doter notre pays des moyens de communication et de circulation modernes. Mais il faut aussi se servir de ces moyens, non seulement pour faciliter la circulation là où elle existe, mais encore pour la porter là où il est nécessaire que la vie et l'activité économique se développent. C'est pourquoi le gouvernement accélérera la réalisation de son programme d'autoroute dans deux directions, vers l'ouest et vers le sud-ouest, afin que ces voies nouvelles y apportent le progrès, l'activité et la vie. Dernier terme de notre contrat, la poursuite de la politique de détente fiscale. Dans ce domaine, il a déjà été beaucoup fait, mais il n'est pas douteux, chacun le sait, qu'il reste encore à faire. Le programme actuel serait poursuivi et étendu aux années 1963 et 1964, de façon à comporter certains aménagements de la surtaxe progressive, la suppression de la taxe proportionnelle et certains aménagements qu'il est équitable d'apporter à l'imposition des ressources des personnes âgées, je pense aux pensions et aux retraites. Je me résume, quelle est notre politique ? Stabilité absolue, poursuite et élargissement de l'expansion. Confrontation nationale et objectif permettant de vérifier que chaque catégorie a reçu sa juste part des fruits de l'expansion. Et enfin, un contrat de progrès associant le progrès économique et social de notre pays au succès de la politique de stabilité et d'expansion. Vous m'excuserez d'avoir retenu un peu longtemps votre attention sur ce sujet, mais vous penserez que j'ai tenu à vous donner des nouvelles des finances de la France, c'est-à-dire aussi des nouvelles de vos finances. Merci. 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 Merci.